c'est des éléments qui ne produisent rien et donc qui ne saurait être qualifiés d'actifs financiers. Ça ne peut pas vous générer du cash flow, des dividendes par exemple. Et si ça prend de la valeur, ce n'est pas parce que la valeur intrinsèque de la chose est en train d'augmenter, non. C'est parce qu'il y a des gens plus, comme il le dit, plus imbéciles que vous qui sont prêts à acheter à des prix plus élevés. Votre position sur la crypto est très claire, mais moins sur certaines des autres technologies de la fintech. Ma question est, les voyez-vous comme une menace pour la rentabilité à long terme de ces grandes banques ? Eh bien, je ne sais pas grand-chose sur les technologies crypto, sauf que je les évite. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de choses dans ce que j'appelle la pile trop difficile. Ce qu'il dit là, c'est capital pour tout investisseur. Il dit qu'il s'abstient et pour quelle raison il s'abstient ? C'est tout simplement parce qu'il ne maîtrise pas. C'est clair. Comme l'autre le dit, comme il s'appelle, Peter Lynch, il dit « Own what you know ». Donc, vous n'avez pas besoin en fait de commencer par essayer de comprendre des entreprises qui ont des business models beaucoup trop compliqués ou bien des actifs que vous ne comprenez pas vraiment. D'accord ? Parce qu'il y a suffisamment d'entreprises que vous pouvez comprendre. Donc, ça ne vaut pas la peine d'aller prendre du risque. D'accord ? D'aller investir dans quelque chose que vous ne comprenez pas parfaitement. C'est insensé. Puisque à côté, il y a des choses qui vous sont justement accessibles. Et si vous entrez dans ma pile trop difficile, je vous jette de cette pile et j'arrête de réfléchir. Maintenant, de temps en temps, j'entreprends quelque chose ou je me lance dans quelque chose de vraiment difficile. Puis, je continue à le faire juste parce que je suis pervers. Le Daily Journal était fondamentalement une entreprise ridicule. C'est vraiment difficile. Je suis extrêmement riche et j'ai 96 ans. Mais je me soucie terriblement de la façon dont les choses se passent. C'est un peu fou. Je me demande pourquoi vous venez ici parler à un cinglé comme moi. Mais non, je déteste les choses comme le bitcoin. Je déteste les choses qui sont intrinsèquement antisociales. Bien sûr, nous avons besoin de vraies monnaies. Et l'une des choses intéressantes dans la situation actuelle est que nous, les Américains, avons créé la réserve par accident. Elle est devenue la monnaie de réserve du monde. Et le monde a besoin d'une monnaie de réserve. Et je n'ai pas un grand sentiment de confiance envers mes compatriotes américains pour se comporter très bien vis-à-vis de nos responsabilités envers le reste du monde en ce qui concerne notre propre monnaie. Notre attitude actuelle est de faire ce qui nous plaît. Ce n'est pas ce que je ferai. Je pense qu'une fois que vous avez une grande responsabilité envers d'autres personnes qui dépendent de vous, vous devez penser à elles aussi. Pourquoi vous ne le connaîtriez pas si Charlie Munger ? L'associé principal de Warren Buffett, d'accord ? C'est le vice-chairman de Bexher Afawi, le vice-président, si vous voulez, du conseil d'administration, le vice-chairman de Bexher Afawi. Et donc, c'est son avis sur le Bitcoin et les crypto-monnaies en général. Pour lui, c'est un non-sens absolu. On ne voit pas l'intérêt d'investir dedans. Maintenant, lui, il n'a même pas bien élaboré. Et si on avait posé la question à Warren Buffett, je ne sais plus le dis souvent. Il range tout dans la même catégorie. L'or, les crypto-monnaies, tout dans la même catégorie. Parce que pour lui, ce n'est pas des actifs. C'est un abus de langage que je fais là. Je voulais dire que ce sont des actifs qui ne produisent rien. Il y a quelque chose qui ne produit rien. Pas de définition. Il n'est pas un actif. On est d'accord ? Donc, c'est le point de Warren Buffett en ce qui concerne les crypto-monnaies, l'or, les métaux, etc. C'est des éléments qui ne produisent rien et donc qui ne saurait être qualité d'actif financier. D'accord ? Ça ne peut pas vous générer du cash flow, des dividendes, par exemple. Et si ça prend de la valeur, ce n'est pas parce que la valeur intrinsèque de la chose est en train d'augmenter. Non. C'est parce qu'il y a des gens plus, comme il le dit, plus imbéciles que vous qui sont prêts à acheter à des prix plus élevés. C'est pourquoi ça monte. C'est tout. Il n'y a pas de valeur soujacente derrière qui propulse la valorisation de l'élément. On ne l'appelle pas actif. Donc, voilà leurs avis sur les crypto-monnaies et tout ce qui ne produit pas du cash flow. Dites-moi, vous, quel est votre avis en commentaire. C'est toujours intéressant de nous savoir. Ciao.